donc salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc là je le teste le 12 pro max iphone 12 pro max je suis un peu essouplé parce que j'ai testé la stabilisation en courant en marchant j'ai testé les trois caméras pour le plus important c'est le foie et le grand angle et le face time mettez un pouce bleu pour voir ce que ça donne la stable donc je vais tester aussi le mode nuit mais après le test de stabilisation va tester la vidéo en mode nuit et je vous expliquerai un peu plus plus quelques prises de paysages là voilà je teste les zooms là c'est x2 je vais essayer x 2 et demi je vais essayer à 7 à 7 ça reste net quand même si on bouge pas qu'on bouge allez on va partir attaquer le test de stabilisation maintenant aussi là je filme en 4k 30 fps parce que si je veux transférer les fichiers de l'iphone sur un pc voilà je peux pas aller au dessus de 30 fps 4k donc je peux pas mettre le dolby vision le hdr tout ça pour cela il faut avoir plutôt un appareil un appareil apple en fait il faut tout simplement avoir un appareil apple si tu veux transférer les fichiers sur pc c'est maximum 4k 30 images secondes et pas 60 images secondes c'est un peu dommage mais c'est déjà pas mal franchement quand le 880p est déjà très bien là on fois un en marchant marchant quand même rapidement la test de la stabilisation en marchant voilà je bouge pas mal franchement je bouge pas mal en marchant test de la stabilisation au courant test de la stabilisation en marchant au marchant mais j'ai les mains qui bouge pas mal quand même test de la stabilisation au courant test de la stabilisation en sautant saut à partir du sol test de la stabilisation en ultra grand angle et je bouge pas mal et là test de stabilisation en courant on va voir ce que ça donne après il y a le 2,5 mais aucun intérêt sauf en portrait on zoom bon là en marchant là en courant vraiment aucun intérêt comme vous avez pu le voir la stabilisation en face cam et en cam principale en cam x1 à top franchement en marchant en courant très très top après en ultra grand angle moyen quand tu cours en ultra grand angle et en 2,5 ça sert à rien le 2,5 par exemple comme ça là je zoom zoomé en 2,5 là je suis en 7 carrément mais le zoom en 2,5 il y a un peu de stabilisation mais c'est plutôt pour la photo pour zoomer du paysage donc niveau stabilisation en x1 et en face cam c'est le principal top franchement et en plus j'ai pas fait d'effort tu vois j'ai fait vraiment la vidéo à l'arrache j'aurais pu courir en faisant attention tu vois courir moins vite en essayant de pas trop bouger la caméra ou en marchant en essayant de pas faire bouger trop la caméra mais là j'ai volontairement fait à l'arrache avec mes mains pour vraiment avoir un rendu d'une vidéo à l'arrache ce que ça donne la stabilisation dans les pires conditions donc là je vais attendre que le soleil se couche un peu plus et je vais faire différents plans avec plus ou moins de luminosité jusqu'à ce qu'arrive la nuit noire voilà il restera les éclairages des lampadaires donc là je fais un petit panorama là je suis sur la caméra x1 là je passe en ultra grand angle en ultra grand angle ça déforme les choses qui sont proches on va dire les choses qui sont proches sur les bords de l'écran mais l'ultra grand angle quand on fait du paysage si on bouge pas ça fait c'est pas mal ça déforme pas mal d'ailleurs si on voit une main là j'ai zoomé en 2x5 le 2x5 il est assez correct la caméra 2x5 franchement c'est pas mal du tout c'est pas mal je vais passer en x7 aussi en x7 pour voir un peu mieux voilà le soleil va pas tarder on va tester ça mais quand même en 2x5 c'est pas mal on voit des choses assez loin du détail franchement c'est propre le 2x5 on va dire voilà là je fais du 7 le phare de la gare ou je ferai des petites vidéos là bas aussi des fois au phare de la gare ou là je suis revenu en x1 là je zoome en x7 là je reviens en 2x5 voilà le 2x5 c'est vraiment une caméra dès qu'on monte à x7 c'est l'ordinateur voilà qui rogne sur la photo ça reste assez propre même le x7 je trouve qu'il reste assez propre dans des bonnes conditions de luminosité après quand il commence à faire un peu plus noir il y a beaucoup plus de bruit dans l'image zoom x7 là ça commence à y avoir un peu de bruit dans l'image et quand on bouge aussi évidemment je suis assez impressionné franchement je suis assez impressionné et vous allez voir maintenant on va commencer le mode nuit non je vais prendre je vais vous montrer d'abord quelques petits clichés que j'ai pris voilà c'est pour le fun j'ai pris quelques petits clichés on va voir ça donc là voilà un exemple caméra x1 là l'ultra grand angle photo en ultra grand angle et là photo en 2x5 voilà ce que ça donne un peu donc là on commence vraiment à être en faible luminosité assez faible luminosité là on est en vraiment très faible luminosité carrément je trouve que c'est plus clair sur l'appareil que dans la réalité là vraiment on est en très faible luminosité carrément on voit mieux sur l'iPhone que dans la réalité il fait plus sombre dans la réalité vous voyez les lumières sont allumées très belles images franchement ultra grand angle mais ça déforme quand il y a quelque chose de près ça déforme le grand angle est déformé là ça passe là même en face cam franchement il fait pratiquement nuit là vous voyez les lumières allumées derrière il fait pratiquement nuit même la face cam elle est de bonne qualité je trouve moins bonne que le x1 mais bon et là il fait de plus en plus nuit je rappelle que je suis en 4k 30 images secondes 30 fps pour pouvoir passer tout ça sur pc faire le montage comme j'ai pas d'appel en ordinateur tout ce qui est 4k 60 images secondes ou 4k hdr dolby tout ça c'est impossible à transférer sur comment ça s'appelle c'est impossible à transférer sur un pc windows normal là il fait carrément nuit presque là c'est vraiment vidéo de nuit on dirait pas en ultra grand angle il n'y a pas le mode nuit vous voyez voilà ce que donnerait un autre appareil par exemple voilà ce que donne l'iPhone 12 Pro Max en mode nuit c'est impressionnant quand même ça c'est un peu plus proche de ce que je vois un peu plus simple que mon oeil de ma vision et là c'est beaucoup plus clair que ma vision regardez on zoom 2x5 on zoom 2x5 c'est pas mal il y a peu de bruit pour le zoom et pour le mode nuit de bruit dans l'image la soirée il y a du bruit de loin la soirée il y a du bruit de loin en 2.5 franchement franchement jusqu'un mode nuit c'est pas terrible terrible sinon c'est pas mal franchement le mode nuit là si on déploie en rapprocher ça passe super bien une ultra grand angle il n'y a pas le mode nuit c'est un peu plus sombre que ma vision à moi là c'est plus clair que ma vision à moi franchement pour un mode nuit c'est pas mal sans le flash en plus je sais pas si je peux mettre le flash je peux régler après la luminosité oh une ancienne mer quoi la petite rontaine avec un petit peu de stabilisation quand je marche donc voilà à peu près voilà pour pour ce qui est de la stabilisation la stabilisation et le mode nuit tester c'est tester donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à commenter à partager à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt tchuss